Je dirais tout simplement que l'e-manuel reste un support interactif qui peut faciliter l'approche avec l'élève, la compréhension du document, la compréhension du savoir. L'utilisation du e-manuel a beaucoup changé depuis trois ans que je l'utilise. Maintenant, on bosse énormément sur support numérique. L'avantage, c'est que ça permet à l'élève de le rendre acteur de sa formation, à la différence du support papier qui est utile également, parce que le support informatique, le e-manuel reste complémentaire. Étant donné que le support papier permet, sur l'ensemble du groupe ou sur l'ensemble de la classe, de pouvoir lancer le TD avec la situation professionnelle, de l'expliquer et tout simplement de replacer le cours dans son contexte. L'e-manuel sur poste vient derrière justement pour pouvoir réaliser des applications, car ça permet aussi à l'élève, surtout pour nos élèves de terminale, là cette année, qui ont un dossier animation à faire en fin d'année, de maîtriser aussi l'outil informatique. Donc ça nous permet, nous, à la fois de leur inculquer les bases, de leur inculquer le savoir par rapport à l'outil informatique et également de pouvoir diversifier également aussi leur outil de travail. C'est une approche pour moi que je trouve très intéressante, dans la mesure où ça nous permet à nous aussi de multiplier nos supports. On a la chance d'avoir des classes qui sont équipées d'outils informatiques, de pouvoir également casser cette dynamique de groupe, cet effet de groupe quand ils sont sur table. Le fait de les mettre sur PC, ça nous permet aussi justement de pouvoir les avoir en autonomie chacun sur son poste. Et là, ils sont concentrés, ils travaillent généralement. Ça nous permet, nous, de circuler, de faire du cas par cas, élève par élève. Ça nous permet également aussi de laisser les élèves s'entraider mutuellement en fonction des connaissances informatiques que chacun a. Ça permettrait surtout de dynamiser vos cours.